Cela fait maintenant plus de deux ans que la Razer Viper Mini a vu le jour, et depuis ce temps, elle a révolutionné le marché des souris à petit prix. En effet, elle est très souvent trouvable sous les 40 voire 30€ selon les promotions qui lui sont souvent appliquées. Ce qui est donc assez insane pour la technologie et la qualité de fabrication qu'elle possède. Mais cette Viper Mini possède également une forme qui est énormément appréciée, et cela fait très longtemps que la communauté attend et réclame une version sans fil. Qui au passage, pourquoi pas, pourrait bénéficier du même traitement que la Viper V2 Pro ou la Dessadeur V3 Pro. C'est-à-dire être au top des performances du marché avec les différentes technologies de Razer. Cette Viper Mini sans fil est donc enfin arrivée, mais ce n'est pas vraiment ce à quoi on s'attendait, loin de là. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter la Razer Viper Mini Signature Edition, une souris en alliage de magnésium, qui se veut coûter en fait 320€, et dont seulement 1337 exemplaires ont été proposés à la vente pour l'instant. Et yo YouTube ! J'espère que vous allez tous magnifiquement bien, et moi c'est le cas car j'ai eu l'occasion de tester ce petit bijou pendant une semaine avant de vous sortir cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis un joueur FPS, principalement sur le jeu Apex Legends, où j'ai été classé Predator ainsi que de nombreuses fois Master. Je possède actuellement plus de 45 souris sorties ces deux dernières années, ainsi que quelque chose comme 80 tapis de souris. Tout cela me permet donc de pouvoir comparer une tonne de choses entre elles, pour être le plus précis possible. Et ainsi donc au passage, vous partager ma passion à travers mes vidéos de ma chaîne. Mes vidéos sont pratiquement toutes dédiées à cette optimisation faite de périphériques pour l'FPS compétitif, donc si tu penses être la cible de ce contenu, n'hésite pas à t'abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification. Vous êtes bien sûr tous les bienvenus. Bien, habituellement je ne sors pas une review d'une souris en n'ayant passé qu'une semaine dessus, mais vous avez été nombreux à me demander quand j'allais la sortir, donc je me suis dit que je ferais cette vidéo et probablement un follow-up dans un mois. Ou alors juste avant le second batch si quelque chose venait à changer. Car oui, cette souris n'est pas exclusive ou collector, Razer veut en fait que cette signature édition soit en constante production. Je suis assez content d'avoir été assez rapide pour la choper durant ce premier drop, et je remercie énormément les généreux membres de mon Discord, de mon stream ou de cette chaîne qui se sont cotisés pour que je puisse l'acheter, car je n'aurais vraiment pas pu me le permettre sans vous. Je vous ai déjà remercié personnellement bien sûr, mais je tenais à vous remercier une nouvelle fois dans cette vidéo car c'est vraiment un plaisir coûteux. Écartons directement d'ailleurs ce sujet, car oui, 320€ pour une souris c'est complètement fou. Certes, elle possède la meilleure technologie du marché et est faite de métal, qui ne devrait pas en fait se détériorer comme du plastique, mais niveau performance pure en jeu, ce n'est pas ces 320€ qui vont faire de vous un bon joueur ou d'office un meilleur joueur que ceux avec d'autres souris. C'est vraiment pour moi le même principe que d'acheter en fait une belle voiture de sport ou encore une montre assez luxueuse. Pour le reviewer et le passionné que je suis, on va pas se mentir c'est un peu le boss final des cadeaux que je puisse acheter, et je suis donc extrêmement content en fait d'avoir pu mettre la main dessus. On va passer maintenant à la review, et vous verrez que cette souris n'est pas parfaite sur tous les points. Et restez jusqu'à la fin d'ailleurs, car je vous expliquerai pourquoi la version Viper Mini en plastique pourrait en fait sortir cet été et être meilleure que cette signature édition. Pour cette review, je veux vraiment expliquer en fait mon ressenti sur ces différentes features, pour ne pas en fait rallonger cette vidéo. Je ne vais donc pas vous parler de son unboxing, car j'ai une vidéo dédiée ni de sa forme, car j'en parle dans ma review de la Viper Mini filaire. Les liens de ces deux vidéos seront bien sûr en description évidemment. Alors, je vais commencer par vous dire exactement ce que j'ai répondu sur mon stream quand on me questionnait à son sujet. C'est qu'en fait cette souris est un monstre de solidité à l'extérieur, mais tendre à l'intérieur. Je m'explique. En gros, cet alliage de magnésium rend la structure de la souris extrêmement solide. Et malgré que les différents traits de cet exosquelette soient extrêmement fins, en fait il n'y a pas moyen que je ressente le moindre pli ou simplement un signe de faiblesse. Elle n'émet donc aucun craquement non plus évidemment. Sachez au passage que le bas de la souris est en plastique, ce qui est nécessaire pour que le signal de la connexion sans fil puisse passer sans problème. C'est exactement la même chose pour la finale mode Starlight Edition. Pour en revenir à ces trous, pour moi c'est une grosse erreur, car ils pourront sans aucun doute en fait gêner certaines personnes. Ou du moins distraire par moment comme c'est le cas pour moi. J'utilise un fingertip relax qui fait que je ne suis pas de base au contact avec ces derniers. Mais il se peut quand même que le bas de mon pouce ou ma dernière phalange rentre en contact avec eux en fait lors de mon utilisation. Ce qui peut donc me distraire car ces points de contact ne touchent pas en fait une surface uniforme. Je vais tomber soit dans les creux ou alors sur une petite ligne. C'est donc de mon point de vue pire qu'un design en petits trous en nid d'abeille. J'ai personnellement rajouté des grips pour élargir la souris car en fait je la trouve un peu trop fine de base pour mes préférences. Et d'ailleurs je trouve que fournir une solution pour ces trous comme des bandes agrippantes aurait en fait pu être un excellent ajout pour ceux qui le voudraient. Sachant en fait qu'il y a déjà deux sets inclus avec la souris mais seulement pour les clics ou pour les côtés de la souris. Niveau esthétique je trouve quand même ça assez stylé mais j'échangerais tous les jours en fait ce design contre une coque sans trous. Même si cela devrait en fait l'alourdir de 3 à 4 grammes. D'ailleurs son poids est de 48 grammes qui est le même poids que la Lomso Atlantis Mini et ma signature édition semble plus légère. L'équilibre du poids en fait doit donc être mieux réparti. J'imagine surtout que c'est la densité du magnésium qui doit aider à cela et cette exosquelette a été développée pour que cet équilibre soit bien également. A ce niveau c'est vraiment un gros plaisir à utiliser et personnellement ça ne me dérange pas si elle n'est pas plus légère. Au contraire je pense qu'aux alentours de 50 grammes c'est vraiment un très bon poids surtout pour une souris de cette taille. Passons à son revêtement maintenant qui est de type mat qui donne donc un aspect bien plus premium que par exemple une Finalmo Starlight Pro. Et je ferai plus confiance aussi à cette signature édition en termes de robustesse. En tout cas c'est le ressenti que j'ai quand je l'ai en main. Ce revêtement en fait d'ailleurs ne lui donne pas cet aspect très froid du métal en contact avec votre peau contrairement à la Starlight. Je n'ai par contre malheureusement pas la dernière Starlight qui a donc un revêtement je pense différent pour comparer donc c'est dommage. Ces explications étaient donc pour le côté extérieur de la souris mais pour l'inspect intérieur je définirais cela comme délicat. Pas dans le sens qu'elle est fragile mais plutôt qu'en fait chaque élément c'est à dire donc les clics principaux, les boutons latéraux ou encore la molette sont dans des catégories que je définirais de légères en termes d'utilisation et d'activation. Je pense donc que c'est une bonne idée que je développe chacune de ces features une à une pour mettre en fait un sound test juste après. Commençons donc par les clics principaux car c'est le seul élément qui n'a aucun défaut pour ma copie. Les sujets utilisés sont donc les mêmes que pour les dernières souris Razer c'est à dire leur optique de troisième génération qui sont les leaders sur le marché en termes de latence. Les sujets optiques sont généralement connus pour être anormalement lourds, bruyants et pas forcément très tactiles. Et bien ici pour moi c'est complètement l'inverse et je suis agréablement surpris par ces clics. L'alliage de magnésium match en fait complètement avec l'implémentation de ces sujets ici faisant qu'ils ont un son en fait plus naturel, un peu plus aigu et moins audible. En termes de force d'activation maintenant, il est plus léger que certains de mes quels GM 8.0, les clics optiques de ma pulsar Bruce Lee Edition et j'ai presque l'impression que c'est aussi plus léger voire similaire que les clics de ma Lanzo Mini. C'est donc pour moi une excellente chose car je n'aime pas en fait les clics lourds ni trop légers et ici donc c'est un parfait milieu. La forme des clics dispose également de courbures qui est donc un excellent confort pour mon utilisation de mon côté. Et ces clics restent aussi constants en termes d'activation même si j'appuie sur la petite barre qui est à l'arrière du clic. Et finalement je n'ai quasiment pas de jeu latéral sur les clics et un pas plus que d'autres souris donc c'est que du positif. Passons maintenant aux boutons latéraux et là par contre c'est pas vraiment la même histoire. Ils sont plus légers à actionner que la majorité de mes souris plus que par exemple ma pulsar X2, ma TS+, mes extra 5, mes Lanzo etc. Je n'ai presque pas de trajet à parcourir avant ou après leur activation c'est donc plutôt pas mal mais niveau ressenti on dirait qu'il y a un ressort qui se relâche après la pression ce qui n'est pas dingue. Ils ont également beaucoup de déplacements latéraux ce qui donne au final un aspect pas vraiment terrible. Et ma dernière remarque est que je trouve qu'ils ressortent pas assez de la coque mais c'est peut-être quelque chose qui est complètement personnel ici. En jeu bien sûr je ne pense pas du tout à tout cela, ils sont très réactifs mais pour une souris à ce prix je suis quand même déçu d'avoir un feeling qui est assez cheap. Pour ma molette maintenant je la trouve géniale mais j'ai un petit défaut sur ma copie, elle est également en métal mais je ne pourrais pas vous dire lequel et le ressenti du définement est vraiment parfait pour mes préférences. L'encoder me fait un peu penser à celui de la Fnatic Bolt, c'est à dire en fait que le marquage de chaque cran est très tactile mais en restant assez léger. Un peu comme si en fait il y avait plus de cran que les autres molettes limite, sa réactivité est donc top tier ici aussi. Le clic est également léger à activer et très spammable qui est donc très pratique mais il demandera peut-être un petit temps d'adaptation pour certains si vous versez trop de force sur votre molette quand vous la faites défiler, au risque donc de l'activer sans faire exprès. Mais malheureusement ma molette donc de ma copie a un peu de jeu latéralement et c'est quelque chose qui m'énerve vraiment. En gros si je la bouge de gauche à droite elle émet un petit ressenti tactile comme si j'avais utilisé son clic. C'est très frustrant lors de mon utilisation sur internet ou pendant mon montage par exemple. Mais encore une fois et heureusement en jeu ce n'est pas quelque chose que je vais remarquer étant donné que mes gestes sont plus nets et vifs heureusement. Je vais par contre essayer de corriger cela en ouvrant ma souris juste après ma review et c'est maintenant le moment du sound test. Ensuite on parlera du reste des éléments de la souris comme par exemple son capteur ou ses patins et on passera ensuite à ma conclusion. La Razor Viper Mini Signature Edition est donc vendue avec l'hyper polydongle de Razor. C'est à dire qu'elle peut être utilisée jusqu'à 4000 Hz en connexion sans fil. Par contre apparemment ce récepteur inclus n'est utilisable que pour cette souris. Donc ne pensez pas pouvoir en profiter avec d'autres souris au passage. Je ne crois pas au fait que le 4000 Hz vous donne un avantage certain ou va quadrupler vos performances mais il est vrai que le ressenti de votre curseur et son visuel est donc plus mousse à l'écran. Ce qui est donc tout de même plaisant et bien sûr les performances du capteur sont quand même au rendez-vous. Par contre sachez que pour Apex par exemple ce 4000 Hz n'est pas des plus constants et il m'est arrivé d'avoir quelques saccades par moment. Je l'ai donc utilisé surtout à 2000 Hz qui a l'air bien plus compatible. Mais cela pourra dépendre aussi de votre config par exemple. Et dernière chose à propos du capteur c'est qu'il dispose de 3 réglages de LOD, la distance du tracking du coup. Il y a donc bas, moyen et élevé. J'ai l'impression que le moyen est de 1 mm comme la majorité des capteurs et le bas est vraiment très très bas. Donc si vous aimez cela c'est un petit plus tout de même. Pour en revenir maintenant aux différents polling rates, ils vont bien évidemment consommer plus de batterie que le 1000 Hz normal. Mais l'avantage ici c'est que ce récepteur 4K vous permet d'afficher une LED de la couleur en fait de votre niveau de batterie si vous le souhaitez. Très pratique du coup et c'est une feature que j'aimerais beaucoup avoir dans les récepteurs de toutes les marques dans le futur. Mais par contre c'est ici qu'on retrouve un nouveau défaut pour ma copie. C'est que le mode veille en fait ne marche tout simplement pas. Si je laisse en fait ma souris allumée durant la nuit, je me retrouve avec ma souris qui a un très faible pourcentage de batterie restant. Et cela malgré que le logiciel m'indique pourtant qu'il est activé. Une fois que la souris tombe sous un certain seuil, la LED située sous la molette va en fait clignoter. Et je vais chipoter un peu mais cette LED est très agressive car basiquement elle est dans l'alignement du trou situé sous le clic gauche et mon champ de vision. Et donc si par exemple je la recharge, j'ai donc cette constante lumière qui vient distraire énormément ma vision en périphérie. C'est minime mais je devais quand même le signaler. Mais le point positif c'est qu'elle serait équipée d'une technologie de recharge rapide donc c'est toujours bon à prendre. Il nous reste donc à parler des patins qui sont dans un format de 4 petits placés dans les coins. Ils sont bien arrondis que ce soit dans leur forme ou sur leur bord. Ce qui fait donc qu'ils sont très bons en étant du côté quand même rapide pour des patins je dirais. Aucune raison pour moi de les changer sauf si vous voulez en fait plus de contrôle par exemple. J'aurais bien voulu à ce prix qu'il y ait par contre un design différent de prévu également. Comme la possibilité de mettre deux gros patins comme Lamzu l'a fait avec l'Atlantis Mini. Car comme on peut voir ben il y a bien sûr la place pour faire d'autres encoches. Encore une fois donc un élément qui aurait pu être exécuté mieux que cela mais en soi ben je vais pas m'en plaindre car j'aime beaucoup mon expérience avec eux. Il y a aussi des patins en verre fournis avec. Ils ont l'air assez différents de par exemple les Superglides. Mais je peux pas vous en dire plus à leur sujet ben les ayant pas testés. J'en profite pour rappeler que les patins en verre en saphir ou en céramique sont des patins solides qui usent beaucoup plus le tapis que le PTFE. J'ai vraiment beaucoup de gens ces derniers temps qui me disent que c'est bizarre que leur tapis soit déjà usé ou qu'il y a en fait des slow spots à certains endroits. Et puis ils me disent qu'ils utilisent des Superglides c'est donc complètement normal. Je ne recommande plus du tout ces patins sauf pour avoir une expérience en fait originale. Passons maintenant à ma conclusion. Basiquement comme vous avez pu le voir certains défauts arrivent encore à passer au delà du contrôle de qualité de Razer. Et cela même pour une souris d'une valeur de 320€. Pour rappel mon mode veille ne marche pas, ma molette peut bouger et donner un ressenti comme si j'activais son clic. Et le ressenti des boutons latéraux est vraiment pas top pour un tel produit. Il se peut que cela s'améliore au prochain drop et je l'espère d'ailleurs. Mais sachez que de mon point de vue vous pouvez complètement ignorer cette souris. En gros une version en plastique est prévue pour sortir normalement cet été. Et vous aurez basiquement les mêmes composants que cette signature édition. Avec bien sûr la coque en plastique donc théoriquement les mêmes performances. En plus de cela elle aura sûrement un meilleur contrôle de qualité car c'est bien plus simple sur du plastique. Et j'imagine que le ressenti des boutons latéraux par exemple seront bien meilleurs également. Elle ne devrait pas également avoir ces énormes trous et son prix sera je pense moins cher sûrement entre 150 et 200€. Mais vous serez donc complètement gagnant comparé à celle-ci. La seule chose qui sera moins bien entre guillemets c'est j'imagine que le poids sera dans les 50g au lieu d'être en dessous. J'espère que cette vidéo t'a plu et a su te renseigner et je t'invite bien sûr à t'abonner à ma chaîne si ce genre de vidéo te plaît. Et au passage tu peux aussi activer la cloche de notification car j'ai des vidéos en fait très intéressantes que juste des reviews qui arrivent prochainement. N'oublie pas de rejoindre mon discord si tu as des questions et je pense que je vais juste répondre là-bas maintenant. J'espère donc te voir dans un futur proche et à bientôt.